Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, Matin Sport Bah Mathibour, bonjour ! Bonjour ! Alors le sport, l'actualité, on va commencer par quoi ce matin ? Homologation des stades ? Aujourd'hui, ben non ! On a parlé des stades ! Non mais je l'ai laissé, vous en avez parlé ! L'homologation des stades, je l'ai laissé pour la fin ! Très bien ! On va commencer avec l'athlétisme et notre équipe nationale, les U20, qui va participer au championnat du monde. Qui va se dérouler au Pérou. Déjà, ça va se dérouler en altitude. On va revenir, on va présenter cette équipe, c'est signé Malik Louahla. L'équipe nationale d'athlétisme des U20 se trouve depuis 5 jours à pied d'oeuvre dans la capitale péruvienne, Lima, pour participer aux mondiaux de la catégorie. La sélection nationale sera présente dans 9 spécialités avec 16 athlètes, dont une seule fille seulement, à savoir Nasserine Abed sur 800 mètres. La compétition débutera ce mardi avec 4 athlètes engagés, notamment le champion national du 100 mètres plat Adam Benyech, qui fera son entrée à l'occasion du tour qualificatif, qui débutera à partir de 17 heures. Boub Karbouhain ainsi que Seyfuddin Hafsi feront également leur entrée sur l'épreuve du 800 mètres masculin à 18 heures, tout comme Nasserine Abed, qui entrera en lice à 19 heures, heure algérienne, pour les qualifications du 800 mètres féminin. Pour rappel, l'Algérie compte 7 médailles depuis la création des mondiaux U20 d'athlétisme en 1986, notamment celle de Nourdine Morsli en 1988, ainsi que celle de Baya Rahouli, qui avait décroché la médaille d'or du triple saut féminin. Voilà donc, c'est vrai, le championnat du monde, c'est toujours un moment très fort concernant l'athlétisme, il a cité Malik Louahla, les athlètes qui ont brillé sur des championnats du monde. On enchaîne avec le canoë kayak, et ça s'est déroulé à Cracovie en Pologne, l'expérimenté kayakiste Karol Bouzidi a remporté le titre du kayak slalom, ainsi que le titre de canoë slalom. On l'écoute sur cette compétition et cette consécration. J'ai réussi à gagner les deux titres dans les deux disciplines. Au niveau du canoë slalom, la course s'est plutôt bien passée, j'ai remporté les deux manches. Il faut savoir que cette compétition avait la particularité de se dérouler sur la meilleure des deux manches. Et du coup, en kayak slalom, lors de la première manche, j'étais deuxième. Derrière la locale, la polonaise Natalia Passiartnik, et j'ai réussi à améliorer ma performance pour la deuxième manche, et donc lui passer devant et puis remporter ce titre. Voilà, donc ça fait deux victoires. Je suis très heureuse de cette réalisation et de pouvoir partager ça avec vous. Voilà, donc consécration pour Karol Bouzidi. On l'avait vu, elle avait brillé au canoë lors des derniers Jeux olympiques. Elle avait raté de peu la qualification pour la finale. Et bien c'est bien juste après les JO, un mois après les JO. Voilà, vous voulez parler des stades et de l'homologation des stades par la Confédération Africaine de Football. D'abord, rappelons quels sont les stades homologués. Il y a le stade du Saint-Juillet, il y a le complexe Hamlawi, le complexe Miloud Hedfi d'Oran, le stade Chahid Hamlawi de Constantine, le Nelson Mandela, le stade de Annaba, le nouveau stade de Tizouzou, le stade Houssin Aït Ahmed, et le stade de Douira Ali Lapointe. Voilà les stades homologués. Quand je dis stades homologués par la Confédération Africaine de Football, ce qui veut dire en d'autres termes, c'est des stades qui pourront abriter les compétitions inter-club, compétitions continentales, Champions League et Coupe de la CAF, mais également les matchs de l'équipe nationale. Un stade n'a pas été homologué, c'est le stade Mustapha Chaker qui est en pleine réfection. Et pourtant, c'est la plus belle pelouse actuellement, puisque j'ai eu l'occasion de commenter le match. Cheval Briadi de Belouisdède qui était opposé à la formation des Léopards. Stade homologué. Eh bien maintenant que ces stades sont homologués, j'espère que les responsables de ces stades seront à la hauteur pour en faire un endroit convivial. Et je voudrais revenir sur un point important. Les prix des places dans un stade. Vous savez que partout, le match est un spectacle. Un match de football, c'est un spectacle auquel on va assister. Donc les organisateurs doivent faire en sorte que le spectateur qui va venir, on doit l'accueillir dès l'entrée du stade. Les conditions d'accueil doivent être à la hauteur du spectacle qui va être offert. Quand je dis à la hauteur, c'est-à-dire, puisqu'il va acheter un ticket, le recevoir dans les meilleures conditions. Qu'on arrête déjà ce système d'invitations. Les invitations, vous savez à qui on les donne ? On les donne aux sponsors. Or, nous, tout le monde va avoir une invitation. Tout le monde va avoir une invitation et entrer gratuitement. Ce n'est pas possible. Eh bien, qu'on ait 100 personnes, 200 personnes dans un stade, faisons en sorte que les affiches aient un prix, qu'un match de moindre envergure ait un prix. Ça dépend où est-ce que vous êtes assis, quelle place vous avez. Tout dépend. Pourquoi uniformiser comme ça les prix ? Et puis pourquoi 300 dinars ? Pourquoi 300 dinars ? Pourquoi pas 500 dinars ? Pourquoi pas 1000 dinars selon l'affiche ? Quand je dis 300 dinars, certains vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? 300 dinars, c'est cher. Non, moi, je dis que c'est du populisme. Vous savez que 300 dinars, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes que vous achetez. Quand vous fumez tous les jours, combien vous payez chaque jour ? 300 dinars, vous multipliez par un paquet par jour et vous faites le reste. Alors qu'un ticket de stade, c'est 4 fois dans la semaine. Et vous allez assister à un spectacle. Et vous allez encourager votre club. Donc, quand on aime, on ne compte pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si je suis supporteur de l'USMA d'Alger, si je suis supporteur du Mouldia d'Alger, si je suis supporteur de la JSK, du MOC de Constantin, de la JSAOA, eh bien, je vais au stade. Sortons de cette mentalité. Non, non, c'est fait pour les jeunes. Eh bien, non, on doit aller. Eh bien, que la personne se prive pour aller au stade et pour se payer un ticket de stade. Il n'est plus possible. Il faut financer le sport et les rentrées, les recettes au stade comptent énormément. Elles sont importantes. Faisons en sorte que les stades, par exemple, quand le stade à l'île à pointe a été, il y a une convention qui fait qu'il soit attribué au Mouldia d'Alger. Eh bien, les responsables du Mouldia d'Alger ou de la JSK doivent faire en stade de vendre des loges et que dans les loges, il y a un service pendant le match. C'est tout ça un stade. C'est tout ça un environnement. Créer un environnement de spectacle dans un stade. Pour cela, je reviens à ce que je disais. Il y a 10 jours, il y a 15 jours, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans. Eh bien, je suis désolé. Pour cela, on doit avoir un encadrement à la hauteur pour pouvoir faire que le stade soit convivial. Parking, j'ai vu des scènes. Je peux vous citer mille et une anecdotes. Il est à l'entrée au stade. Pourquoi une seule porte ? Pourquoi mettre en difficulté le spectateur ? Une seule porte des chaînes. Non, pourquoi ? Alors qu'il doit y avoir des portes ouvertes, tranquillement. Vous parlez de spectateur. Oui, mais oui. Supporteur, spectateur. Non, non, ne condamnez pas. Non, non, je dis supporter, spectateur. Oui, oui, supporter, le supporter, le spectateur, les COP sont organisés. Regardez les COP, comment est-ce qu'ils sont organisés. Eh bien, oui, il y a une organisation, il y a un fonctionnement. Mais respectez celui qui vient au stade et vous verrez que son comportement va complètement changer. Et ça passe, déjà, par ce que vous allez offrir dans un stade et par le prix du ticket. Mettre un ticket à 300 dinars, eh bien, vous allez avoir, ou vous multipliez les invitations, vous allez avoir un désordre pas possible. Merci, du bonjour, le message est passé, j'imagine. 7h29, elle est pour être plus exact, 30 minutes sur Aldi Chain 3. Sous-titrage Société Radio-Canada